... Moi, la personne qui m'a jeté à terre, que j'ai admiré au dernier dernier, il s'appelle Guy Fernand. C'est un gars qui a été directeur du service d'information avec qui j'ai travaillé pendant des années, plus que dix ans. C'est un gars qui avait un métier fabuleux. On pourrait écrire un livre. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. OK. Guy avait été chef de pépite à la presse, chef de pépite au devoir. Fait que c'est un vrai, 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 vrai journaliste. Et c'est un gars très cultivé, très raffiné, un gars de la campagne quand même, un personnage dur à cerner, qui avait, encore une fois, un métier à t'acheter à terre. Il me disait, les titres, imagine un titre, un magazine, un poster, n'importe quoi, il faut qu'il fasse le titre de la une. Il me disait, en combien de lignes que tu le veux, en combien de frappes maximum. Je lui disais, t'es pas barré. Il m'avait dit, c'est dix fois plus facile à faire si tu me donnes ces renseignements-là. Et là, on s'est aimé à parler de la page blanche. Il disait, la pire affaire, c'est la page blanche. Tu me dis, écris quelque chose. Je suis fait, je n'ai jamais voulu être capable d'écrire quelque chose. Tu me dis, écris quelque chose sur tel sujet, telle largeur, telle hauteur, telle grosseur, tant de caractères, 272 caractères maximum. Plus ça va, plus c'est facile. Et ça, on s'est mis après à expliquer ça aux jeunes. qui réclament en termes de liberté d'expression, la page blanche, lâchez-moi, dites-moi pas quoi faire. Hé, là, vous-là, Edouard. Hé, Edouard! Ça fait que... Entre autres affaires, il y avait une loi qui énonçait de temps à autre. Si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Là, il ne le savait pas. Mais il rejoint Buckminster Fuller, là. Buckminster Fuller, il disait, je ne possède rien. Ça ne sert à rien de posséder quoi que ce soit. Je collectionne tout ce qui me passe dans les mains. Il achète un ticket, une facture banale. Il ramassait tout ça. puis il analyse ça. Et si c'est bon pour moi, c'est bon pour ben du monde. Guy, il pensait ça. Fait que analyse quelqu'un, fouille quelqu'un comme il faut, puis tu as des chances de parler à ben, 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 ben du monde. Tu sais, c'est le genre de considération qu'il y avait dans le travail. Ensuite, couper des mots. Couper des mots dans un titre. Encore aujourd'hui, tu sais, moi, par déformation professionnelle, je vois ça partout. Mais mettons, « Le premier ministre du Québec est parti au Nouveau-Brunswick ». C'est ça mon titre. Tu vas voir un peu partout. « Le premier ministre du Québec est parti au Nouveau-Brunswick ». Fait que là, on s'est mis à travailler là-dessus, puis à dire à l'Assemblée, parce qu'on avait 10, 12, 15, 20 journalistes à une certaine époque. Plein de monde qui travaillait. « Essaye de faire comme la respiration normale. Le premier ministre du Québec est parti au Nouveau-Brunswick ». Tu sais, ça n'a l'air de rien, hein. Si tu t'en rappelles, tu regarderas des gros imprimés des affaires officielles. Bon. Fait qu'il y avait une recherche continuelle, un travail continuel de recherche sur le métier avec ce gars-là. Il est mort au volant de son auto, prématurément, jeune, il y a, ça doit faire 10 ans, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada